Donc ici, on rappelle, c'est pour une Kawa Z1000SX, donc normalement, sans dire de... Musique Donc ici, on rappelle, c'est pour une Kawa Z1000SX, donc normalement, sans dire de bêtise, je pense que c'est une 112 dents, la chaîne, c'est une 112. Donc, normalement, vous devriez avoir la chaîne qui est pile-poil, voilà, vous voyez donc ça bouge, mais l'axe est toujours là. Donc, vous devriez avoir la chaîne qui est pile-poil, mais il existe aussi des kits, et souvent, d'ailleurs, ce sont des kits qui sont un peu plus au rabais, où là, vous avez une chaîne universelle. Donc, la chaîne universelle, en fait, elle n'a pas de longueur, enfin, si, elle a de longueur, mais elle a de longueur XY indéterminée, et c'est vous qui devez la couper selon le type de moto sur laquelle vous la mettez. Donc, n'oubliez surtout pas qu'avant de faire votre marquage sur la chaîne et de faire la découpe, il faut repousser votre jante au maximum vers l'avant pour faire votre marquage. Parce que si vous le faites alors que vous êtes déjà quasiment à la fin, d'ici quelques kilomètres, lorsque votre chaîne va s'allonger un petit peu, c'est terminé, vous pouvez recommencer le boulot et retirer tout l'ensemble. Voilà, par ici, c'est terminé pour l'instant, à part que l'on devra pousser, mais ça, je ne viendrai pas, il faut simplement un axe, si possible, essayez d'avoir un axe en laiton ou en cuivre ou quoi, comme ça, vous le mettez dedans et vous tapotez dessus, ça vous permet de ne pas abîmer votre filet. Sinon, on passe de l'autre côté et je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il faut démonter. Allez, à tout de suite. Nous voici revenus du côté gauche. Donc, on enlève le même principe, on enlève le clips. Voilà, hop. On desserre notre écrou. Si je n'ai pas mon petit adaptateur noir, trois quarts, voilà. Alors, là, on essaie de se faire aider. Moi, j'ai une madame Bricole. On m'a dit que, comment on m'appelle monsieur Bricole ? Madame Bricole qui est de l'autre côté, qui va taper légèrement sur l'axe. Comme ça, moi, je vais récupérer l'axe par ici et on va récupérer la roue ensemble. Donc, voilà, ça, ce n'est pas nécessaire de l'enlever complètement. Voilà. Ici, on peut déjà, c'est peut-être le faire tourner un peu. Ça aidera pour le décollage du truc. Mais sinon, vous voyez que normalement, c'est libre. On peut y aller, on peut taper de l'autre côté, tout en tenant la patte ici, parce qu'à un moment donné, tout va s'effondrer, tout va se casser la gueule. Donc, on va faire ça et on y va. Vous voyez que l'axe sort. Donc, voilà, stop. Donc, ici, normalement, on va pouvoir l'enlever après. Donc, ça, c'est trop gros. Maintenant, on prend le plus petit. On vient juste au milieu. On y va. Voilà. Ça sort toujours bien comme il faut. Alors, ici, vous avez de l'autre côté, vous faites bien attention parce que vous avez votre support d'étrier et dessus, vous avez votre capteur ABS. Donc, ça, pour l'instant, on le tient bien en main. Il y a une petite patte. J'irai le mettre en place après. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de repousser l'axe complètement. Donc, l'axe. Ce que j'enmarque, c'est qu'il n'est même pas graissé, l'axe de roue. Donc, c'est génial. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre qu'il soit grippé. Ça, c'est superbe. Ça vient. On tient la roue parce que tout va venir avec. C'est génial. Remonter un axe de roue sans graisse. Ça aussi, c'est pas normal. Mais bon. On va essayer de se mettre comme ça. Voilà. Plus facile. Et voilà. La roue est déposée. L'axe est retiré. Donc, vous voyez comme moi qu'il y a un microgramme de graisse dessus. Alors, on regarde bien son épaisseur. Ceci, c'est l'épaisseur qui vient se mettre dans l'axe de roue comme ceci. Et de l'autre côté, l'épaisseur, c'est votre support d'étrier que je vais d'ailleurs m'empresser d'aller mettre directement sur le côté avec un petit fil de fer. À tout de suite. Voilà les amis. Donc, ici, on protège quand même la roue. Donc, moi, je l'ai mis ça sur une palette en bois. Et alors, on va démonter donc la couronne. Et ici, on est parti pour du 14 à la plétoire. Alors, on retire notre couronne. Et alors, on va normalement, si on sait, pouvoir démonter un petit peu notre système. Ici, évidemment, il est bien, bien, bien coincé. Donc, je vais voir si je sais éventuellement le retirer. Si je sais le retirer, on regarder un petit peu l'état interne. Donc, voilà, je rentre un petit peu tout ça dans la taillée. On va nettoyer un petit peu tout. La couronne, elle, bien sûr, elle part à la poubelle. Donc, elle suit le même trajet que la chaîne et que le pignon avant. et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? C'est qu'en fait, ici dedans, ne m'enveuillez pas si je n'emploie pas le terme exact. Moi, j'appelle ça plutôt un style comme un flector. Donc, c'est ce que l'on retrouve sur les ponts, sur BM ou quoi que ce soit. C'est, en fait, ce qui va relier votre propulsion, on va dire ça comme ça. Donc, votre couronne avec votre chaîne. Les dentelures, ici, les quatre dentelures vont se mettre au milieu, ici. et ceci, ce sont des pièces en caoutchouc. Donc, ça va limiter le choc lors du démarrage. Puisque, lorsque ceci est inséré dedans, comme ça, si je retrouve le trou, voilà, lorsque vous démarrez, eh bien, hop, il se fait un petit coup et le caoutchouc en prend un petit peu. On va dire, si, il en prend un petit coup. Mais, il faut bien vérifier quand vous démontez votre roue et pour remplacer la couronne, l'état de vos flectors. Maintenant, oui, il y a sûrement un terme bien exact. Donc, ceux qui le connaissent, vous pouvez le mettre en description. Ce sera toujours bien gentil. Donc, on vérifie un petit peu. Un petit peu. Ça me saoule, franchement. On vérifie l'état de vos caoutchouc. Voir si tout est toujours bien correct. Ici, c'est bien le cas. Le roulement, il est impeccable. Il n'y a pas de souci. Je le salis même plus qu'autre chose. Donc, je vais nettoyer. Ça, ça va partir à la fontaine de nettoyage. Vous faites bien attention parce que vous avez un axe de centrage ici au milieu que l'on va garder. Tout ceci va partir à la centrale de nettoyage. On vérifie également le roulement qu'il y a ici. Il est parfait. Donc, on met ça à la fontaine de nettoyage. On revient. On remonte le tout et je vais vous montrer comment on remonte la couronne juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, voilà les amis. Nous voilà de retour. Alors, vous pouvez voir, on a acheté une nouvelle pièce. Non, bah non, c'est la même. Mais on a redécouvert qu'il y avait de la couleur noire en dessous. Vous voyez ? Donc, ça change. Donc, on a tout nettoyé tout l'ensemble. La boulonnerie et tout. On a bien nettoyé nos roulements et on a vérifié nos flectors. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous devez faire une petite flèche. Je ne sais pas si vous le voyez, mais oui, normalement là. Une petite flèche dans le sens du roulement de votre roue. Donc, en fait, dans le sens du déplacement vers l'avant de votre moto. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. De toute façon, vous retrouvez normalement ça sur le pneu. Il y a toujours une flèche de dessiner. Évidemment, je cherche après, je ne le trouverai pas. Il y a toujours une flèche ici. Là, vous avez une flèche qui indique le sens du roulement comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis une flèche là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, ceci, eh bien, on le repose. D'abord, on remet notre axe au milieu. Donc, l'axe vient s'enquiller sur notre roulement. On remet notre reflector en place bien au milieu. On peut s'aider pour ça d'un petit maillet à rebond que je vais prendre là. Voilà. donc petit maillet à rebond. Voilà. Comme ça, on est sûr et certain qu'on est bien remis. Alors, après, on positionne notre couronne toujours avec les écritures. Donc, vous avez toujours des écritures sur la couronne. Toujours avec les écritures vers l'extérieur. Donc, vous la positionnez comme vous voulez. Donc, jusque-là, pas de problème. Alors, moi ici, je vais mettre une goutte, je dis bien, une goutte de frein-filet sur les écrous que l'on va venir serrer à 59 newtons qui est la référence fabricant. Donc, 59 newtons avec une micro-goutte de frein-filet. Mais, avant ça, donc, et là vient toute l'importance de la flèche sur votre roue, ne pas oublier que ceci est votre chaîne. Donc, la chaîne que vous allez démarrer, ça va tirer soit dans ce sens-là ou soit dans ce sens-là de votre pignon. Pour éviter d'avoir de la force, puisque vous voyez qu'il y a du jeu quand même, pour éviter d'avoir de la force inutile sur les goujons ou pour même les ovaliser, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme on sait que notre roue doit démarrer dans ce sens-là, eh bien, on va mettre déjà buter dans le sens contraire notre pignon. Comme ça, quand notre chaîne va vouloir tirer sur la roue pour la faire avancer, eh bien, on est déjà à buter. Donc, on ne saurait plus avoir, je vais dire, de jeu sur notre axe pour venir le foutre en l'air, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on met, je mets les petites gougouttes de frein filet. Donc, c'est du frein filet qui n'est pas fort. Donc, malgré qu'il est rouge, celui-ci, mais franchement, il n'est pas fort parce qu'il ne faut même pas de chaleur ni rien du tout pour l'enlever. Mais j'en mets une petite gougoutte, tout simplement. la meilleure chose normalement à faire, c'est que lorsque l'on fait cette manœuvre, il est préconisé, enfin, je ne l'ai pas lu, mais je me rends doute, il est préconisé normalement de remettre des nouveaux boulons. Donc, voilà. Donc, on remet nos écrous. Oui, des nouveaux écrous, pardon, pas des nouveaux boulons. On remet nos écrous. même les écrous, on dirait des neufs. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, si après avoir vérifié vos flectors, vous voyez qu'il y en a un cassé ou même fêlé, vous n'hésitez pas, bien sûr, vous le remplacez de suite. La question ne se pose même pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais prendre la petite pétoire, je vais la mettre au minimum. Donc, c'est-à-dire, ici, on est... Non, même pas. Non, je ne la mets pas au minimum parce que le minimum, c'est 100 newton et je dois serrer à 59. Donc, non. Donc, je prends simplement un petit cliquet, je prends ma douille de 14 et je vais venir le mettre contre. Je pensais, en fait, que mon... ma clé à choc pouvait descendre plus bas, mais non. Donc, j'ai déjà serré trop. Donc, j'ai dit, voilà, vous savez que votre roue tourne par là. Donc, pour elle tourner par là, la chaîne va tirer comme ça. Donc, vous mettez votre pignon dans le sens maximum dans lequel il va tirer. Voilà, comme ceci. Et là, vous venez déjà mettre contre, simplement contre, en étoile, toujours, simplement contre les boulons de votre couronne. Voilà. Après, eh bien, simple, on prend sa clé dynamo qu'on a réglé préalablement sur 59 newtons. La mienne, si vous suivez les vidéos, vous savez qu'elle est newtons et foot pounds. Donc, elle est réglée sur les deux. Donc, on est parti pour 59 newtons. Même chose avec un serrage en croix. Et voilà. Alors, les puristes me diront, et je le sais, on ne repasse jamais pour vérifier après un serrage au couple. Désolé, moi, c'est une manie. Je repasse quand même. Mais là, je repasse dans le sens normal pour être sûr et certain. En fait, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. On ne sait pas les oublier. Mais lorsque vous avez toute une couronne ou autre chose, par exemple, des carters de moteur, vous avez une vingtaine de vis, il n'est pas toujours évident de se rappeler si on a tout serré. Donc, la meilleure des choses, c'est quand même de repasser après un par un. Si vous avez regardé ma vidéo lors du démontage du carter de la VFR, vous avez vu qu'après, je repassais quand même un par un pour être sûr de ne pas en avoir oublié un seul. Sinon, bien sûr, c'est la fuite. Voilà, là c'est bon. Donc, surtout, ne pas resserrer, c'est simplement un contrôle. Voilà. Et voilà. Et alors, un petit truc, quand vous avez beaucoup de boulons à serrer, vous démarrez, lorsque vous démarrez votre premier boulon, vous prenez un petit feutre blanc, vous faites un petit trait juste en face, comme ça, vous savez, quand vous avez fait tout le tour, que vous êtes revenu au point de départ et là, vous êtes bon. Voilà. Eh bien, fini pour cette partie-ci, on se prépare et on remonte ça sur la moto. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, nous voilà revenus dans le garage, la roue est prête à être montée. Avant toute chose, on s'occupe de nos tendeurs de chaîne. Donc, ici, on est avec une clé à laine de 12 qu'on positionne dans l'emplacement bien spécifique et on vient faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous voyez que, je vous l'ai dit, c'est ovalisé. Donc, on vient remettre ça. Vous avez un petit trait, ici. On vient le mettre à la position 1. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ça, je ne vous filme pas parce que bon, c'est la même chose d'un côté, c'est la même chose de l'autre. Donc, je le mets simplement en position 1. Voilà. rends-moi ma clé. Alors, évidemment, ma manine étant que j'ai quand même nettoyé les boulons. Alors, maintenant, on reprend notre bague qui va venir ici au milieu. Avant de la remettre, on va lui mettre un peu de graisse. de l'autre côté, on a la même bague mais plus petite qu'on va mettre un petit peu de graisse aussi. On va venir la remettre au milieu. Et après, nous avons notre fixation d'étrier qui vient se remettre de l'autre côté. Donc, je vais chercher un petit peu de graisse. Pour ça, moi, je vous conseille de la graisse lithium. Pourquoi de la graisse lithium ? Parce que la graisse lithium en fait, repousse l'eau. Donc, comme ça, vous n'aurez pas d'eau qui va rentrer dans vos roulements. Donc, ça, j'ai déjà expliqué un petit peu dans d'autres vidéos les différences entre les graisses. Donc, vous n'en mettez pas une tonne, ça ne sert à rien. Vous en mettez un tout petit peu sur le bord. Au milieu, ça ne sert à rien pour l'instant non plus puisque de toute façon, on va venir graisser notre axe. Hop. Voilà. Évidemment, ça tient. C'est le principal. On fait la même chose de l'autre côté. On en met un tout petit peu. Pas trop non plus parce que sinon, ça peut toujours porter préjudice. C'est-à-dire que si jamais ça chauffe, ça peut couler par la suite et venir sur votre disque de frein. Donc là, évidemment, ça ne prenne plus. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je vais... Je repasse devant. Je vais simplement donc, c'est ranquiller l'axe. Avant ça, l'axe, lui, eh bien, lui, on le graisse également mais lui, on y va bon train parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas une seule partie de graisse dessus alors que normalement, sur un axe de roue, il y a toujours de la graisse. Toujours, 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 toujours. Donc, voilà. Je le remets un petit peu dans son trou parce que là, j'en ai plein les gants. Sinon, je vais en mettre partout. Voilà. Alors, madame bricole, elle est à sa place de l'autre côté. Le meilleur, c'est quand même de vous faire aider ou alors, vous essayez de mettre une petite planche ou quoi en dessous pour surélever votre roue. Mais bon, quand vous avez 20 ans, ça ne pose pas de problème mais quand vous arrivez à un certain âge, soulever une roue comme ça, un poids mort, ça fait quand même son poids. Donc, on défait notre petit étrier de frein que l'on va venir placer comme ceci. Voilà. Moi, je vais venir positionner la roue dans son axe. Déjà, dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets ma main en dessous, tout simplement. évidemment, il faut que le truc tombe. On va venir remettre ça. Voilà. On le positionne. On met l'axe dedans. Voilà, c'est déjà une chose. Il est déjà mis dedans. Alors après, le tout, c'est d'essayer de mettre ça le plus droit possible pour éviter d'avoir le moins de problèmes. Donc, on repousse l'ensemble. Voilà. Droit. Après, c'est de trouver le bon trou. C'est comme tout, vous me direz. Il faut trouver le bon trou. Trouver le bon trou pour rentrer l'axe. Dès qu'il est rentré, après, ça va tout seul. Ça aussi, c'est comme tout, vous me direz. Donc, on essaye de... Voilà. Ici, il est passé. Alors maintenant, on peut s'occuper de l'autre côté. Donc, on positionne la roue le plus possible, si on sait, contre l'axe, enfin, contre le bras. Voilà. Comme ça, ça nous laisse de la place de l'autre côté. et comme ça, on vient mettre notre rondelle et on vient mettre notre bras contre. Je regarde bien qu'il n'y a rien qui gêne. Non. Donc, c'est bon. Voilà. On fait bien attention à notre... Comment ? À notre censeur de... Allez, aidez-moi. De capteur ABS. Voilà. Donc, là, on essaie de centrer le tout et on pousse l'axe. Voilà. faites quand même attention parce que la moto est quand même sur béquille. Donc, voilà. Dès que vous êtes presque au bout, il est simplement, c'est... Essayez de le mettre pile poil dedans. Il est dedans, Madame Bricole ? Il est dedans. Voilà. Voilà. Notre axe est dedans. Donc, là, on s'aide du petit marteau anti-rebond. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve pour en ficher tout ça. on va... Merci. On va... Il est en front. Voilà. Donc, on va de l'autre côté mettre notre boulon de serrage et tout ce que l'on a fait lors du démontage. Et je vous retrouve après. Donc, je ne vous montre pas un petit peu tout ce que j'ai démonté puisque c'est exactement la même chose mais dans l'autre sens. Donc, on se retrouve après. A tout de suite. Voilà les amis. Donc, on se retrouve sur l'avant de la moto. Évidemment, on n'a pas fini l'arrière. Donc, on finira ça juste après. Donc, on va s'occuper du pignon avant. Donc, le pignon avant, exactement comme le pignon arrière, les écritures, on met ça vers nous. Alors, juste avant, on préconise de mettre un petit peu de graisse cuivrée. Vous mettez ça sur l'axe juste ici au bout sur les cannelures. Ça ne peut jamais faire de tort. Comme ceci. Pas deux tonnes. Ça ne sert à rien. Simplement, une petite noisette. Vous mettez ça tout le tour de votre joint spi, puisque c'est un joint de sortie de boîte. Voilà. Et dans les petites cannelures. Comme ceci. Voilà. On vient enquiller le pignon avant. Voilà. Comme ceci. Donc, on se frotte un peu les doigts. On n'oublie pas de remettre la petite rondelle que l'on va venir replier par la suite. Et on vient lui remettre le boulon. Que l'on ne va pas serrer tout de suite, bien sûr. Parce que là, sinon, on va serrer sur la boîte de vitesse. Donc ça, il n'y a rien de plus mauvais. Donc voilà. On met simplement le boulon bien contre. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va placer la chaîne et fixer le maillon de raccord. Voilà. Bon, je vous pose autrement pour ça. A tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve maintenant pour l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, bien sûr ? On va remonter la chaîne. Donc, une chaîne, une DID renforcée, modèle 525 ZVMX. Donc, c'est une des chaînes généralement que l'on retrouve très couramment pour ce genre de moto. Donc, en fait, c'est dispo pour les 600 à 1300 cc et ce sont des chaînes relativement renforcées. Ce sont des chaînes avec des maillons à sertir. Donc, ce sont des maillons qui sont fournis avec 4 joints au ring qu'il va falloir lubrifier, bien sûr. C'est livré avec une petite graisse adéquate. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Eh bien, on vient positionner la chaîne. Donc, la chaîne, la voici. Elle est déjà pré-graissée, je vais dire comme ça, pré-graissée à l'origine. Donc, on la dispose ici. Voilà, faire attention aux doigts, surtout faire attention aux doigts. Voilà, on le passe sur le petit maillon, sur le petit, comment, sur la petite couronne à l'avant, sur le petit pignon. Ceci, on peut laisser pendouiller. Alors, on le rattrape ici. Voilà. Voilà. Et voilà. On vient le mettre ici, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se sert du petit sachet, il y a un petit sachet de graisse qui est toujours livré avec, et on vient en mettre sur l'embase de notre maillon que l'on va venir s'ertir. Alors, pourquoi on le mette déjà sur l'embase ? Eh bien, parce que là, il va déjà falloir mettre un petit joint au ring. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre deux tonnes. On en met bien partout. Voilà. Quand je dis partout, ce n'est pas partout sur le maillon. c'est partout en bas où va venir se placer votre petit joint au ring. Voilà. Comme ceci. Alors, quand les deux sont placés, là, il n'y a pas de problème, on peut en mettre un petit peu plus. Voilà. On ne met pas tout parce qu'on va devoir en garder pour les deux de l'autre côté. Voilà. et on vient positionner notre maillon à l'arrière de notre chaîne. Donc, comme ceci. Voilà. Vous voyez, là, il est bien mis dedans. Alors, ici, maintenant, on prend les deux au-ring restants. Donc, on les met, on leur met de la graisse dessus. On peut déjà en mettre là, aussi. Voilà. Là aussi. Là. On en met un petit peu dans les doigts. On mélange l'ensemble et on vient le mettre. Normalement, vu ce que vous avez mis, ça doit tenir tout seul. Même chose sur le dernier, ici. Voilà. On en met dans les doigts. On mélange sur le ring. Et vu ce qu'on a mis aussi, ça tient tout seul. Voilà. Et puis, on prend notre maillon. Maillon, même chose. Tous les écritures sont vers vous. Donc, vous prenez l'écriture du maillon, vous le mettez vers vous également. Et vous venez le pousser légèrement. Et vous mettez ceci, voilà, juste entre la roue et l'échappement pour vous avoir un peu de place. Pourquoi ? Parce qu'il va en falloir de la place. Alors, maintenant, on va frotter un peu ses mains parce qu'on va devoir avoir les mains un petit peu plus propres. Et on va se servir de l'outil à river. Donc, je vous ai dit qu'il y avait le coffret rive-dérive. Donc ça, je vous expliquerai. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc, l'outil, ici, eh bien, on a mis l'enclume de certissage dans le fond. On a mis le pointeau de certissage ici devant. Et qu'est-ce que l'on va venir faire ? On va venir le positionner donc à l'arrière comme ceci. Donc, vous voyez que dans l'enclume ici à l'arrière, il y a une rainure. Cette rainure, eh bien, si vous voyez ici, ça correspond pile poil au petit téton qui dépasse. Donc, vous venez mettre votre enclume comme ceci. Voilà. Et alors, avec le système de téton, je vais dire, de riftage, on vient le mettre contre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, normalement, ça ne s'est déjà plus bougé. Alors, on peut prendre une clé de 14, venir le serrer un tout petit peu plus contre. Voilà. Et on prend notre outil et on commence à serrer. Alors, on ne serre pas ça comme un fou. On commence d'abord, on commence d'abord, pardon, à le serrer pour que notre maillon, enfin, notre maille supplémentaire se mette comme il faut. Donc, on appuie en centrale pour que notre maille vienne se mettre comme il faut. Alors, on appuie à plusieurs fois pour que notre maille rentre. Quand notre, quand je dis maille, c'est la petite maille que l'on vient de rajouter. Entendons-nous bien. Donc, quand notre maille sera déjà bien positionnée, là, après, on pourra s'occuper de rifter notre rivet. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, normalement, elle va commencer à rentrer. Ce qui est le cas. Voilà. Elle a déjà rentré. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais remonter mon outil maintenant qu'elle tient bien. Voilà. Donc, on regarde que l'outil ne soit plus au bout. On vient mettre notre enclume derrière et je me positionne en plein milieu pour venir simplement, avec la partie inférieure de l'outil, pousser sur la maille pour l'enquiller légèrement dans le système. Voilà. Et ça rentre tout seul. Il ne faut pas forcer. Voilà. Alors, quand c'est à cette étape-là, on enlève un petit peu l'outil, on frotte ses mains. et qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, vous comprenez bien qu'on ne peut pas venir serrer ça comme des fous jusqu'au moment où on se dit « Ok, ça va, c'est bon, c'est assez serré. » Non, 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 non. Il faut que ce soit exactement à la même largeur que les autres maillons qui existent. Donc, pour ça, très simple, on prend un pied à coulisses que l'on vient initialiser. Voilà. Et on mesure le maillon d'à côté, par exemple. Donc, on mesure le maillon d'à côté. Voilà. Et on a 20,9. Bien, regardez que ce soit bien ça. 20,5 plutôt. Je vais en prendre un autre pour être sûr. Voilà. 20,9, 20,5. 20,9 plutôt. 20,9. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant ? Eh bien, c'est venir serrer votre maillon jusqu'au moment où, quand vous avez serré les deux petits maillons ici, vous avez 20,9. Donc, ici, évidemment, ce n'est pas le cas puisque je n'ai encore quasiment rien serré. Ici, j'ai 21,72. Donc, vous voyez qu'on n'est quand même pas très loin. Donc, on vient mettre notre outil de sertissage à fleurs. Voilà. On repositionne notre enclume derrière. On vient se mettre derrière et on vient serrer l'ensemble. Donc, hop, quand ça tombe pile poil dedans. Voilà. Et on vient serrer. Alors, ma clé de 14 pour mettre un petit peu contre. voilà. Et c'est ici que prend tout l'effet de cette poignée. On va pouvoir le tenir et tourner petit à petit. Donc, on compte plus ou moins les tours. Donc, ici, j'ai fait un tour, deux tours. Voilà. j'ai des vis et je vais au maillon suivant. Je retire mon enclume. Voilà. Désolé si je suis un peu devant. Voilà. Je resserre mon enclume. Enfin, je resserre mon outil pour qu'il tienne. voilà. Je viens faire la même chose. Un. Deux. Voilà. On dévisse. On dévisse un petit peu le tout. Vous voyez que ça commence bien à se sertir. Hop. On frotte ses mains et on vérifie. Donc, on avait dit 20,9. Je reprends à côté pour être sûr. Tout c'est qu'il ne faut pas bouger. Voilà. Celui-là, c'est celui où j'avais 20,5. Donc, entre 20,5 et 20,9, ça ne vient pas non plus au micro. le front. Voilà. 20,57. Alors, ici, j'ai 21. Donc, on est toujours beaucoup trop. Donc, vous avez vu le principe. Je ne vais pas vous dire une vidéo de 3 heures non plus. Donc, je coupe, je fais vraiment le réglage et quand tout est fini, on prend les dernières mesures. Comme ça, je vous montre la suite. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, j'ai terminé le certissage. Vous voyez bien que les deux petits, je ne sais plus comment ce qu'on dit, ce qu'on dit, deux petits axes. Oui, elles sont évasées puisque c'est le principe en fait. Alors, vous avez deux enclumes possibles. Vous avez l'enclume double que j'ai commencé à utiliser pour pouvoir mettre la manille un petit peu mieux précise. Et après, vous avez l'enclume simple que vous venez positionner pour avoir plus facile, pour vraiment prendre un à la fois. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va faire la mesure. Donc, je prends, donc c'est celui-là qu'on a remplacé. Donc, je prends celui d'à côté. Voilà, je serre. Alors, j'ai 20,70. Il me semble, plus ou moins. Ah, attendez, parce que je ne suis pas tout à fait contre. Voilà. Hop. Je suis même trop contre, celui-là. il est trop serré. 20,64. Voilà. Donc, 20,64. Et celui que je viens d'effectuer. Hop. 20,64. Ouais, 20,64. Voilà. J'avais 20,63, 20,64. Voilà. Je vais prendre celui d'à côté. 20,64. Donc, 20,70. C'est ce qu'on avait pris plus ou moins au début. Mais si vous avez 20,50 ou si vous avez 20,80. Ce n'est pas grave. Bon, 20,70, 20,70 pour mes amis français. Voilà. Après avoir fait cette vérification avec votre pied à coulisse, vous devez vérifier que vous n'avez pas de dur dans votre chaîne. Donc, vous voyez que, ici, la chaîne, elle est parfaitement mobile. Donc, il n'y a aucun dur dedans. Donc, c'est nickel. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir mesurer la hauteur de chaîne, donc le débattement de la chaîne. Et pour ça, on va utiliser l'axe ici qui est décentré, désaxé. Donc, avec une clé à laine ici dedans, on va retirer pour pouvoir avoir un débattement idéal. Je vais regarder sur la doc technique parce que je ne la connais pas sur cette note aussi pour avoir le débattement idéal. quand ça, c'est terminé. On peut serrer nos deux axes arrière complètement. On revérifie également nos étriers de frein. Donc, on vérifie tout l'arrière pour voir si tout est serré. Et après, on s'attaquera au serrage du pignon avant, bien sûr, au couple aussi. Voilà. Je regarde la doc technique et je vous reprends juste après. Voilà. Alors, comment on fait pour régler le déport ici ? Tout d'abord, on mesure la distance entre votre axe arrière et l'axe du pignon arrière et l'axe du pignon avant. Donc, ici, j'ai déjà mesuré, j'ai 66 cm. Donc, 66 cm, la moitié, 33. 33, c'est ici, c'est pour ça que j'ai mis un petit morceau de toilette noire. À partir de là, ici, vous devez avoir, donc, dans la doc technique, c'est entre 25 et 30 mm, donc 2,5 à 3 cm de débattement entre votre dessous de bras et la chaîne. Ici, vous voyez bien, je suis à 75, donc 75. Donc, on est largement, largement trop haut. Alors, pour ça, on utilise donc ici notre axe qui n'est pas serré. Rappelons bien, on n'a rien serré encore. On met notre clé Allen dans notre axe déporté et on vient tourner et vous remarquez que la chaîne monte. Et là, on va venir vérifier que l'on a 2,5. Donc, ce n'est pas encore le cas. Donc, on peut encore y aller. Voilà. Là, on a 3. Vous voyez que on a de la place. Donc là, on a même 3,5. Donc, on peut encore monter un petit peu. voilà. Et là, on a entre 2,5 et 3. Voilà. Entre 2,5 et 3. Encore, il y a un tout petit chouïa d'ailleurs. Pas trop. Doucement. Voilà. Là, on est presque à 2,5. Voilà. Et là, on sait encore bouger la chaîne. Donc là, on est bon. Alors, bien sûr, regardez que la chaîne est bien mise à sa place. Qu'elle est bien mise sur toutes les dents, qu'elle est bien passée sur le guide chaîne. Parce qu'évidemment, si elle n'est pas à sa place, c'est sûr que là, on n'aurait pas la bonne distance. Alors, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va serrer l'axe central. Donc, serrer l'axe central, ça veut dire qu'ici, on bloque et de l'autre côté, on vient serrer à 98 N. Donc, je vous place de l'autre côté. Je vous montre un petit peu comment on fait, tout simplement. A tout de suite. Alors, j'oubliais tout d'abord une chose importante, on compte le nombre de dents en partant du début. Donc, en partant de l'avant de la moto, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 dents. Et de l'autre côté, on doit retrouver 6 dents également. Pourquoi ? Parce que sinon, votre roue va être comme ça. Donc, vous devez avoir 6 dents de part et d'autre pour que votre roue soit bien alignée. Donc, on passe de l'autre côté, on vérifie un peu tout ça. Voilà, donc on est passé de l'autre côté. Alors, comme je vous disais, on vérifie ici si on a bien 6 crans. Pourquoi ? Eh bien, vous allez voir tout de suite, si je ne mets pas 6 crans, voilà, vous voyez, la roue bouge dans tous les sens. Donc, votre roue, en fait, elle fait ça. Donc, vous devez mettre 6 crans pour avoir exactement la même chose que de l'autre côté. donc, en démarrant du devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on peut faire une petite vérification. Donc, en fait, on se met juste derrière la moto et on fait tourner la roue. Évidemment, il y a des plaquettes qui serrent un peu, mais on regarde si votre roue est droite. Maintenant, vous pouvez faire une autre vérification si vous le désirez, c'est que vous prenez un mètre et vous mesurez l'écart que vous avez entre votre jante et votre bras de votre bras arrière. Bon, ici, j'ai 7 à l'extérieur. Je le fais de l'autre côté. voilà, et j'ai 7 également à l'extérieur. Donc, on est sûr et certain que notre jante est bien au milieu. De toute façon, on le voit également à la position sur la moto. Donc, là, on est sûr que c'est bon. Donc, on revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vérifie quand même de l'autre côté pour être sûr et certain que rien n'a bougé avant le serrage définitif. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on est toujours bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On serre, désolé, mais c'est parce que je tape dans la porte du garage. On serre notre axe central. Donc, là, on le serre au bras de force. On vient le mettre contre. Faites attention parce que ça bouge. Donc, on évite de le faire bouger. On remet bien à sa place de 6. Voilà. On vient le serrer. Ce qui est bien, c'est que ça tourne toujours un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer ici, simplement le temps que... Voilà. Simplement pour serrer un petit peu ça. pour éviter qu'il bouge sur le temps que je serre l'axe central. Voilà. Notre axe central est en train de se serrer. N'oublions pas, ici, je suis avec un bras de force. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'il faut utiliser. Je prends mon ensemble. J'ai pris ma clé dynamo que j'ai réglée sur 98 N, qui est la référence de serrage de l'axe de roue. Et on y va. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on oublie surtout pas, c'est de remettre le petit clips au milieu, ici. normalement, chez Kawa, il préconise le remplacement de ce petit clips lors d'un changement. Bon, moi, je n'en ai pas. Donc, on regarde qu'il est bien dans sa petite gorge. Et alors, on vient serrer nos retours, ici. Voilà. Je les mets contre, parce que je ne connais pas encore non plus le couple de serrage. Donc, je vais mettre ceci comme il faut dans la gorge. je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous donne les coupes de serrage pour les deux boulons, mais on passe quand même de l'autre côté. Allez, à tout de suite. Voilà. Et donc, pour les boulons, ici, de serrage de fin de bras de fourche, donc, pour empêcher que l'axe bouge, ici, nous sommes à 64 Nm. Donc, la clé dynamométrique est réglée sur 64. Et on y va doucement. Voilà. L'autre côté également. Voilà. Donc, 64 Nm. On vérifie, les agrafes sont bien remises. Ceci, c'est bien serré. Notre axe est bien serré. Nous avons revérifié également de l'autre côté, tout ce qui est frein. Tout ça, c'est remis. Pas oublié qu'avant de remettre votre étrier, vous avez dû repousser les plaquettes, donc, pompées à votre pédale pour remettre les plaquettes contre. Donc, c'est ce que vous entendez ici. Maintenant, on va s'occuper du serrage de l'écrou. Allez, je vous positionne autrement. Voilà, 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 les amis. Donc, maintenant, on va s'attaquer au boulon ici, central du pignon avant. Alors, pour ça, soit vous vous faites aider par quelqu'un qui vient appuyer sur la pédale de frein arrière ou alors, si vous êtes seul comme moi, eh bien, vous mettez tout simplement une grosse cale en bois dans les rayons, je vais dire, de votre jante en bois, donc, rien en faire ou alors, vous vous entourez avec un linge ou quoi que ce soit pour caler contre le bras oscillant. Alors, j'ai oublié de vous dire que les petits boulons de la barre qui tiennent le support d'étrier de frein se serrent à 32 N. Donc, la petite barre transversale qui est de l'autre côté, ça se sert à 32 N. C'est là où, justement, vous devez remettre les deux petites goupilles dans les axes. Voilà, donc ça, ne pas oublier non plus. Alors, cet écrou, lui, il se sert à 125 Nm. Donc, on prend notre douille avec notre petite rallonge en molybdène. On vient enquiller tout ça s'il veut bien rentrer. Voilà. Et on y va. Donc, 125 Nm. On y va pas par un coup, on y va délicatement, enfin, pas délicatement, mais bon. on y va. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Alors, maintenant qu'on a terminé ça, on prend notre petit pointeau, on prend un marteau que je n'ai pas sous la main et on va venir replier notre bague. on va venir replier notre rondelle bague qui sert pour éviter que notre écrou se plie. Donc, la rondelle, on essaie de retrouver plus ou moins l'endroit où elle était déjà pliée. Donc, c'est préférable. Normalement, ce qui est préférable, encore mieux, c'est de la remplacer puisque, bon, elle a déjà été pliée une fois. Mais, bon, ici, en l'occurrence, elle n'est pas HS, donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on replie comme il faut. Voilà. Ça ne sert à rien non plus de tapoter pendant des heures. Voilà. La rondelle est bien pliée sur l'écrou. Ça ne bougera pas. C'est terminé. Voilà. Moi, je fais un petit peu de nettoyage et puis, moi, je passe au remontage ici. Donc, ça, je vais remonter la petite partie qui se situe ici, ici derrière. Donc, je ne sais plus exactement comment ça se situe, mais je regarderai. Je l'ai retrouvé. Et puis, je vais remettre la platine du repose-pied, le cache ici et on va jeter un petit coup d'œil pour savoir si on a besoin de mettre une flotte ou autre chose pour le sélecteur pour voir s'il est vraiment nécessaire de le remplacer. Pour moi, non. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à ça. Donc, ça, je ne vous filme pas puisque vous avez déjà vu le démontage. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, voilà, les amis. Donc, tout est remonté. Donc, l'arrière, l'échappement, complet, toutes les garnitures, fermetures, repose-pieds, béquille latérale, tout le carénage complet. Ici, tout est remonté. Et alors, je vais vous montrer un petit peu ce que le concessionnaire voulait, puisque il voulait lui remplacer le sélecteur. tout simplement parce que, voilà, vous avez 2 mm de jeu dans le sélecteur. Donc, moi, je juge qu'il n'est absolument pas nécessaire de remplacer ce sélecteur. D'ailleurs, du jeu dans un sélecteur, on en a toujours un petit peu. Donc, ce sélecteur est toujours bon. À part que, peut-être, les rotules ici, il faudra peut-être un petit peu voir par la suite. Sinon, pour moi, il est excellent. On n'oublie pas, bien sûr, ici, en remettant le sélecteur de se repositionner par rapport à la marque comme on avait fait. Ça, ce n'est pas nécessaire de le serrer au couple. Vous le serrez bien. C'est nécessaire, comme il se doit, puisque, si jamais vous devez le redémonter, la petite patte a replié ici derrière et vous suivez exactement ce que l'on a fait pour le démontage. Même chose ici. Vous n'oubliez pas le petit clip qui est juste là derrière qui vient se clipser et qui tient toute la partie ici. Et donc, voilà, notre chaîne. Je vais mettre ici. Voilà, notre chaîne. Donc, avec le jeu prévu sans problème. Alors, une chose à savoir, c'est que lorsqu'on change un kit pignon chaîne, 500 km après, il faut repasser généralement chez votre garagiste ou vous-même, vérifier un petit peu l'état du tendage, je vais dire, de la chaîne pour voir si la chaîne n'a pas bougé. Voilà. Alors, normalement, ces chaînes-là sont pré-graissées. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre un filet de graisse supplémentaire pour démarrer. Alors, à savoir que la graisse, elle se met toujours de l'intérieur de la chaîne. Donc, vous mettez un morceau de carton comme ça ici et vous pulvérisez comme ça. et surtout, vous ne faites pas tourner la machine moteur allumée. Vous faites tourner votre roue à la main comme ceci ou comme ça mais surtout pas moteur allumé sinon, c'est sûr et certain qu'un jour, vous n'avez plus de doigts. Donc, toujours comme ça. Pourquoi ? Parce qu'avec la force centrifuge, en fait, la graisse va se déplacer vers l'extérieur et va venir lubrifier la partie extérieure de votre chaîne. Si vous la mettez déjà ici ou comme beaucoup font les pulvérisent là, ça ne sert à rien parce que dès que vous allez rouler, elle est sortie donc elle n'a même pas rentré vers l'intérieur des maillons pour lubrifier l'ensemble. Voilà. Écoutez, vous voyez que c'est nettement plus propre. Donc, ici, on va descendre la machine et puis on va installer un petit cruise control manuel. Ça, il n'y en a pas pour longtemps. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, les amis. Donc, on va enlever le bout de guidon, l'embout de guidon ici. Donc, pour ça, j'ai des tournevis de force BGS. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on le positionne dedans. On vient frapper un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a sûrement de l'oxydation dedans. On tapote un petit peu. D'ailleurs, on voit de la fumée qui sort. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, c'est de l'oxydation d'aluminium. Ça porte un autre nom. Pas de l'oxydation d'aluminium. Mais je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Alors, on prend une clé. Ici, c'est du 15. Voilà. Et, on y va. On essaie de desserrer ça parce que les petits malins, bien sûr, ils fixent ça à la loctite. Regardez-moi ça comme ça fume. Normalement, le meilleur, ce serait d'avoir un tournevis à frapper comme on se sert pour enlever les freins. Donc, les disques de freins. Bon, ça, je n'en ai pas. Donc, on va essayer comme ça. ça devrait pouvoir le faire. Il y a tous les plastiques qui se casse la gueule. Voilà. C'est un peu... Non, ça ne veut pas venir. Écoutez, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui mettre du dégrippant. Je ne vais plus avoir le tournevis. Voilà. On va lui mettre du dégrippant. on va laisser agir et demain, on essaiera d'enlever ça. Voilà. Allez, on se retrouve pour vous tantôt, pour moi. À demain. Bon, les amis, donc, nous revoici le lendemain pour moi et tout de suite après pour vous. Donc, rebelote. On va donner quelques petits coups quand même dessus. Voilà. Et on croise les doigts. Je ne prends pas le bon côté. Ça ne va pas le faire. On croise les doigts et on y va. Eh bien, ça va beaucoup mieux quand il y a du dégrippant. vous allez dire quand même que là, pour moi, je suis désolé, mais il faut quand même être givré pour aller fixer des trucs pareils. Ah, il y a l'octite. Il y a l'octite rouge encore en plus si vous voulez. Donc là, ils ont fait fort. Alors, qu'est-ce qu'on va installer ? On va installer un régulateur de vitesse Kauko. Donc, Kauko est une marque qui fabrique des régulateurs de vitesse pour tout type de moto. Donc, ce n'est pas universel. Ce n'est pas rapport à votre type de moto parce que ça dépend du diamètre de votre guidon et ça dépend du poids que vous avez de chaque côté. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, en fait, si vous regardez, je vais enlever la vis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attendez, la vis est tombée. Ça, il faut que je vous montre. Regardez-moi. Je ne sais pas si vous le voyez. La tonne de freins filets. Il y a du frein filet sur 2 cm. Ici, vous ne le voyez plus parce que là, c'est parti. Mais il y a du frein filet rouge sur 2 cm. Je ne vois pas pourquoi, c'est l'utilité. Ce n'est pas une pièce mortelle. Si vous perdez ce morceau-là, vous n'allez pas vous tuer. Mais bon, apparemment, chez Kaoka, c'est costaud. Bref. Donc, en fait, vous enlevez votre poids ici et vous avez de chez Kaoko plus ou moins la même chose, la même pièce. Donc, c'est équivalent, bien sûr, à la moto. Voilà. Et vous avez un petit kit de rondelles avec qui est livré, qui vient se mettre que je ne dise pas de bêtises. Donc, lui, il vient se placer avant ou après. Non, c'est après. Oui, c'est tout à fait. C'est d'abord, c'est comme ça. C'est d'abord, lui, avant. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, c'est d'abord, avant. Par contre, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de chiffon. pour enlever le décal tout restant. Il y en a plein. Il y a du frein filet plein à l'intérieur. Franchement, c'est sa folie. Donc, vous positionnez la grosse rondelle qui, elle, va venir servir pour appuyer sur le plastique de votre accélérateur et pour l'empêcher, parce que vous voyez, si j'appuie dessus, il ne revient plus. Si je lâche, il revient. Et la petite rondelle ici en style carbone qui, elle, va venir près de votre régulateur. Voilà, comme ceci. Et normalement, après, on vient remettre la vis. Bon, la vis, moi, je vais la refaire un peu parce que, évidemment, à force de prendre le tournevis, elle a eu un peu sur la tronche et la remettre comme ça, vous me connaissez, ça ne me plaît pas. Donc là, c'est hors de question. Par contre, je cherche le tournevis, je ne sais pas où est-ce que je l'ai défoute, mais je ne l'ai plus. Enfin bref. Donc, le principe, en fait, ici, vous avez une molette qui tourne. Et alors, quand vous accélérez, comme ceci, eh bien, avec votre main, vous venez, donc évidemment, ça, c'est fixe, vous venez prendre la molette vers l'arrière et tout en, bien sûr, il faut la pré-régler avant. Bon, ici, ça ne marchera pas parce que, évidemment, elle va reculer. Mais quand c'est pré-réglé, le fait d'aller vers l'arrière comme ceci, ça va venir serrer le plastique de votre accélérateur et donc, votre accélérateur va tenir. Donc, sur les grandes routes, l'autoroute, tout ça, c'est nickel. Et alors, pour remettre à zéro, c'est simple, vous prenez l'ensemble, vous prenez la molette, vous faites ça, et hop, ça y est, c'est parti. Dès que la molette est remise vers l'avant, votre accélérateur est redevenu libre, tout simplement. Voilà. Écoutez, je refais la vis un petit peu mieux que ça. je refixe l'ensemble et je vous montre ce que ça donne quand c'est fini. A tout de suite. Voilà, mes amis. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'avec chaque système, vous avez bien sûr un petit mode d'emploi qui vous explique quelle rondelle doit aller à quel endroit. Généralement, vous avez deux ou trois rondelles. Si j'en perds déjà une, c'est nickel. Évidemment, ce n'est pas mon jour. Donc, voilà. Donc, ici, ils expliquent que la grosse rondelle, elle vient se fixer ici. La petite rondelle en carbone, elle vient pour faire frein, en fait, entre cette rondelle-ci qui va venir caler votre accélérateur et le réglage K-O-K. Donc, à chaque fois, vous avez un mode d'emploi qui est bien spécifique, bien sûr, par rapport à votre moto. Voilà. Alors, entre-temps, j'ai refait la petite vis. Alors, vous voyez que ici, il n'y a plus de bavure, d'accord, mais il manque un peu de noir. Donc là, je mettrai un petit peu de vernis à oncre pour ne plus voir le noir parce que comme ça, ça ne me plaît pas. Alors, je vais lui remettre un petit peu de frein filet, mais il est évident que je ne vais absolument pas remettre déjà du rouge. Donc, je vais remettre un tout petit peu de frein filet et moi, c'est du bleu. Donc, voilà, hop, et simplement sur le bout. Je ne mets pas ça en plein milieu du truc. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. On vient mettre ceci et on vient mettre notre boulon. Alors, on va utiliser nos tournevis GIS qui vont très bien. Franchement, pour tout ce qui est machine japonaise ou quoi, franchement, c'est nickel. C'est nickel, 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 nickel. Alors, il faut le régler. Il ne faut pas aller trop loin, bien sûr. Ça se règle. Vous avez une petite vis Allen ici qu'il faut venir régler. Voilà. Voilà. Évidemment, si je l'ai mis dans le mauvais sens, c'est sûr que ça va aller moins bien. Alors, il faut prendre le petit réglage. Donc, une toute petite, toute petite PLN. Voilà, voilà. Donc, le système, en fait, vous avez besoin d'une toute petite PLN de 2 mm. Je pense, je crois que c'est du 2. Et alors, donc, voilà, notre système est serré. Donc, ici, vous voyez bien que le bouchon de guidon ne bouge plus. L'embout de guidon, voilà, ne bouge plus. L'accélérateur, lui, il va parfaitement bien. Et alors, le principe, quand vous avez fait votre réglage, puisque là, ici, ça coulisse. Donc, vous devez serrer ceci à votre poignet. Donc, c'est vous qui jugez de la dureté du système. Alors, quand vous voulez utiliser le régulateur, vous prenez l'ensemble, vous accélérez, voilà, comme ceci. Et puis, vous pouvez lâcher. et du fait que vous avez tourné ceci en même temps, votre accélérateur, il est calé. Et vous gardez votre vitesse constante. Si maintenant, vous voulez décélérer brusquement, eh bien, vous reprenez l'ensemble, vous allez vers le bas, voilà, et votre accélérateur, il est redécalé. Donc, je vous remontre en le faisant à deux mains séparément. Donc, je prends ceci. Vous voyez que ça fonctionne toujours. Je tourne légèrement ceci, puisque c'est ce que vous allez faire quand vous allez prendre l'ensemble. Là, l'accélérateur, il n'est pas tourné assez. Voilà, l'accélérateur, il est calé. Vous voyez qu'il bouge. Enfin, il bouge toujours si vous forcez, mais il tient. Voilà, donc ça, c'est le principe. Et lorsque je vais relâcher la bague vers l'avant, puisque c'est ce que vous allez faire avec votre main, regardez bien l'accélérateur, il va revenir. Voilà, il est revenu. Il est revenu dans sa position de départ. Donc, ceci, ça fonctionne excessivement bien pour ceux qui ont des problèmes de main ou quoi que ce soit sur l'autoroute. C'est nickel. Eh bien, écoutez, voilà les amis, donc ça, vous allez également retrouver le descriptif en dessous de la vidéo, comme le petit coffret rive-dérive. Donc, voilà, écoutez, nous avons fini. On se retrouve tout de suite pour le debriefing. Eh bien, voilà les amis, donc le travail est terminé. Donc, je vous ai présenté comment remplacer un kit pignon, chaîne, plus, ça me fait encore rire, un décrassage complet sur une Kawa Z1000SX de 2018. Donc, cette vidéo, du fait que vous avez pu le constater, il y a énormément de nettoyage et de choses à faire, va être scindée en deux parties. Donc, ici, vous allez voir la première partie et la deuxième, bien sûr, va suivre. Donc, tout le principe pas à pas de la dérive de la chaîne, donc comment défaire une chaîne avec l'appareillage bien spécifique et comment remonter une nouvelle chaîne, quel type de chaîne, le graissage, les réglages, les coupes, les patatilles, les patatas, enfin, tout de A à Z, comme vous avez l'habitude de me connaître puisque si vous suivez la chaîne, et en même temps, le montage d'un petit Creus Control manuel Kauko que je vous ai montré aussi et ça, vous retrouverez ça dans la deuxième partie, donc à la fin. Tout, bien sûr, sera en description toujours en dessous des vidéos et comme toujours, si vous aimez cette chaîne et le contenu, vous n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche qui sert à être prévenu des vidéos suivantes, le petit pouce bleu qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube et moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments et je vous dis à la prochaine sur Bricoler et Cagnac. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501